Sheila, l'absence de mon fils, Ludovic Chancel, est insupportable à vivre. Dans le magazine Gala, la chanteuse de 73 ans revient sur sa difficulté à surmonter le chagrin dû à la mort par overdose de son fils de 42 ans, Ludovic Chancel en juillet 2017. Elle n'épargne pas le chanteur Ringo, son ex-époux qui serait en grande partie la cause des déboires du jeune homme. Sheila n'en a pas fini de régler ses comptes. En avril dernier, elle attaquait en justice Sylvie Ortega-Munas, la compagne de son fils Ludovic Chancel, décédé en juillet 2017 à 42 ans d'une overdose. Cette fois, c'est au chanteur Ringo, le père de son fils, qu'elle fait grief. Sheila s'est confiée au magazine People Gala ce mercredi. Depuis longtemps maintenant, elle ne voit plus son ancien mari. « Si c'était le cas, je lui donnerais une gifle, mais je ne le croiserais pas. Je le sais. Il a peur, affirme-t-elle. Il a perdu son fils et il n'est même pas venu le voir à l'hôpital, n'a pas assisté à son enterrement, détaille l'ancienne star des années, Yéyé. Elle n'a pas de mots assez forts contre Guy Bell, alias Ringo, qui fut son époux entre 1973 et 1979. Je lui ai en veux énormément, résume T.L. Son absence aux obsèques de leur enfant rend furieuse la chanteuse mais ne l'étonne pas, j'ai élevé Ludovic sans père. Je me suis toujours considéré comme une mère célibataire, à Senn-Sheila. Et je pense que beaucoup de problèmes de Ludovic venaient de l'absence de son père, poursuit-elle. Une overdose de cocaïne et de benzodiazépine. Je me suis dit à un moment, je vais partir loin, très loin, confie Sheila sur sa réaction à la mort de son fils. Je ne suis pas suicidaire, même si dans les instants de grand désespoir, une folie est toujours possible. L'ancienne vedette se souvient des douleurs physiques atroces comme des spasmes au ventre, qu'il a rongé. Le jour de sa mort, c'est comme si on m'avait arraché une partie de mon corps, explique-elle. Il me manque tellement et cette absence est insupportable à vivre, confie Sheila. Ludovic Chancel avait été retrouvé dans son appartement de la rue de Longchamp dans le XVE arrondissement de Paris après une overdose de cocaïne et de benzodiazépine, un composé chimique permettant d'alléger la « descente » après la prise de stupéfiants. Il était mort deux jours plus tard, le 5 juillet 2017 à l'hôpital George Pompidou. Les circonstances qui entourent sa mort sont troubles. Sa mère refusait dans Paris Match en novembre 2017 la thèse du suicide, regrettant un accident tragique. « On était en froid car je ne supportais plus ces excès, cette destruction programmée », reconnaît Sheila. Si elle n'a de cesse de proclamer cette réchinée, en vain, pour sauver son fils de la drogue, Ludovic Chancel avait, lui, d'autres rancuresse contre sa mère. Leur conflit s'est transformé en guerre ouverte en 2005, quand Ludovic Chancel a publié « Fils 2 », où il reprochait à sa mère de ne pas s'être assez occupé de lui. En 2012, harcelé par les incessants appels de son fils qui la menaçait de saboter son concert à l'Olympia, Sheila a porté plainte, entraînant une garde en vue du jeune homme. Leur relation s'était améliorée ces dernières années. Pour les 70 ans de la chanteuse, en 2016, il avait publié sur Facebook, malgré un conflit qui nous sépare. « Elle reste pour moi ma maman avant tout. » « À l'intérieur de moi, je ne suis que cicatrice. » « Alors, je m'accroche à des pensées positives », raconte Sheila. La chanson devient un exutoire pour elle et ses admirateurs, des soutiens. « Sans eux, je ne pense pas que j'aurais pu passer le cap », concède l'icône des années 1960. Le 28 décembre prochain, elle se produira sur la scène de la salle Playelle. Sous-titrage Société Radio-Canada